Ah yo tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va partir sur des petits combats de boxe un petit peu bizarres ah je pense que vous l'avez vu aujourd'hui ça y est les influenceurs se tapent sur la gueule alors après il y en a qui vont dire qu'il y avait Karisibouba qui devait faire un octogon bon ça fait des années qu'on l'attend toujours l'octogon il y a toujours pas l'ombre l'ombre d'une lueur d'espoir bref et là on a eu enfin un ring de boxe entre deux influenceurs de télé-réalité yes enfin un combat où j'ai envie qu'il y en a qui s'en prennent plein la gueule au moins c'est intéressant Benjamin et Dylan deux influenceurs de télé-réalité que vous avez sûrement connu via différentes émissions les marseillais Koh-Lanta etc etc bref on les connaît pour des parce que c'est des influenceurs de qualité j'aime vraiment dire ça moi que c'était des influenceurs de qualité quand même le monde va très mal bref j'ai décidé de faire cette vidéo pour remettre un petit peu les choses dans leur contexte alors qu'est ce qui s'est passé Dylan est un petit peu provoquant tu vois il a dit au moins tous les influenceurs qui font de la merde je vais leur mettre les yeux dans le droit chemin etc etc vous rendez compte blablibla bla 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 yes on va voir regarder les extraits Bon Dylan c'est un mec qui aime bien la castagne il est là pour pour montrer qu'il en veut et au final qu'est ce qui s'est passé il a dit je vais défier tous les influenceurs je vais faire que des victoires je vais faire que les massacrés Yes première défaite premier combat yes bravo franchement le règne le plus rapide de l'histoire il y en a qui vont dire pourquoi ils sont allés jusqu'à se frapper sur un ligne de boxe alors pour expliquer le contexte en gros dylan et en gros entre guillemets l'influenceur qui a bien titillé tu vois ses compagnons influenceurs de la télé-réalité tu vois il leur dit vous faites de la merde vous êtes un peu tous des fiottes vous êtes toutes là pas oh tu sais pas de taper la boxe c'est pas trop ton domaine et là benjamin il s'est dit non 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 je vais montrer enfin au peuple de la france que je suis un vrai bonhomme et que toutes les arnaques que quoi que je suis un vrai boxeur je me suis un peu éparpillé dans mon texte mais c'est pas maintenant qu'il faut dire et au final qu'est ce qui s'est passé bam fracture bête tout à ça à ça rigoler pas trop une épaule déboîté un moment mais bon on va dire que le combat s'est terminé à ce moment là pour se disant ouais les gars t'es mort on va arrêter les conneries parce que là il y en a quand même un qui s'est fait blesser premier combat j'imagine pas c'est quoi le prochain combat il y en a un qui va finir en civière Ah déjà trop tard j'avais oublié mais bref quand j'ai fait ce combat là je me suis déjà rigolé un petit peu parce que tu dis quand même c'est pas les deux influenceurs les moins il y a moins crédible de latéralité quand même il y en a un qui fait pas mal de placement produit un petit peu douteux tu vois et l'autre qui a voulu défier qui a dit bon je vais me fight avec les gars mais pourquoi pas en plus tu dis bon combat de boxe etc forcément même catégorie pas du tout il y en a qui fait un peu plus grand le cas peu plus bref niveau poids corpulence type ils ont rien à respecter bref pourquoi j'ai voulu sortir cette vidéo parce que évidemment il y en a plein qui vont parler plateau tpmp tout ça tout ça tout ça bref vous connaissez tpmp et là chris jamais bien loin pour ramener la vérité bref quand j'ai vu ça au début je me suis dit bon encore des influenceurs de télé réalité qui a envie de se taper sur la gueule moi ça me fait plaisir parce qu'au moins ça remettra peut-être les idées en place à quelques ans mais moi je me dis qu'au final ils sont quand même bien respecté alors je vais pas critiquer tout le truc parce que d'un côté je me dis les deux ont eu les entre guillemets le courage d'aller sur cette scène et de se dire on va vraiment se fight et ils sont vraiment mis sur la gueule bon acheter des places etc bon les gars c'était pas l'événement de l'année non plus acheter les droits télévisuels les gars on n'est pas sur la finale de kickboxing mondial etc ça reste benjamin et diane qui se foutent sur la gueule en cadre dans un cadre encadré tu vois genre moi là il n'y a pas tous les coups qui sont permis tu te dis bon faut pas non plus me prendre pour un con et après je me suis dit je suis tombé sur d'autres influencières qui en ont parlé et qui ont dit KO Trello est parti avec sa ceinture on dirait il a gagné frérot championnat wba et qu'il a tapé klitschko et joshua en même temps bon barbine ça faisait longtemps qu'on s'était pas venu dit donc depuis le temps qu'on avait parlé de toi j'avais parlé de toi à l'époque sur ton clip t'as arrêté la musique ah tu t'es mis à la boxe bah les gars allez-y allez vous mettre son rigueur avec djlan sur un ring de boxe à vous dites ouais les boxeurs et les gars au moins eux y sont allés moi je les défends pour pas très longtemps je vous rassure quand même faut pas non plus décoller mais bon moi je vous dis allez-y allez sur le ring de boxe allez vous fight avec eux parce que les gars moi j'irai pas ils me font peur ring de boxe les gars je sers de troisième corne moi à ce niveau là et c'est là où je me suis dit bon posons les bases expliquons de moment voilà quand j'ai vu tout ça évidemment ce qui m'a promis de dire c'est j'ai rigolé j'ai vraiment rigolé je me suis dit des mecs de thé raté qui vont se mettre sur la gueule parce qu'il y en a un qui a mal parlé à l'autre oh là là encore un drama qui va finir en drama queen et bah au final j'étais quand même surpris parce qu'ils sont allés jusqu'au bout du truc entraînement etc bon l'entraînement est un petit peu bancal j'avoue quand je vois que Benjamin s'entraîne avec la tête de dylan sur un pochim ball je me dis que niveau entraînement on repassera pour le cocktail tu vois je me dis bon il y a quand même mieux comme idée mais aussi je me suis dit quand je vois tous les influenceurs qui en parlent etc les gens qui critiquent moi je me dis ils sont allés jusqu'au bout effectivement Benjamin l'a dit dans une vidéo combien il y en a dans ma situation où tout va bien prendrait le risque d'apprendre un sport de combat pendant un mois non-stop et de monter sur un ring affronter quelqu'un devant des milliers de personnes un boxeur de base mais il s'est entraîné il s'est dit aller jusqu'au bout pour essayer de prouver qu'il pouvait le faire entre guillemets il s'est mis en danger après il a pété la gueule à Dylan ça j'avoue que je m'y attendais pas trop bref j'ai misé sur l'aucun des deux je vous rassurent j'étais pas là en train de dire oh mais putain écoutez moi ce truc ouais les autres quand je me dis qu'il y a les programmateurs là les commentateurs qui savait même pas qu'ils parlaient les mecs ils ont été résés du bref il faut venir à tenir de la lumière d'accord faut commenter quoi un combat de boxe est une influenceuse Je suis désolé je connais pas il y a deux boxeurs mais c'est qui ah mais je t'avais dit martine l'affiche faut me la donner avant que le début du combat parce que là je ah benjamin copine je sais pas poids plume bah bon tu sais quoi il se tape sur la gueule et c'est là où tu dis il y a un show entre guillemets mais je sais pas il y a un truc où tu dis c'est du spectacle c'est là pour mettre de la notoriété en avant et c'est même si je me dis qu'il n'y a pas vraiment d'utilité et qu'au final ça permet juste de les remettre en avant de dire vous avez vu on s'est mis sur la gueule les gars youpi a youpi a il y a plein d'instagrammeurs tiktokers tout ce que vous voulez youtubers qui vont d'ici un jour de régler leurs problèmes de se voir en vrai et de se mettre sur la gueule pas du tout on n'a aucun bizarrement après il y a eu bras tv qui est en train de faire en ce moment son fight club là il te dire ah bah quand on y aille ils se mettent quand même des sacrés primes les mecs bref les gens j'ai pas voulu de tergiverser pendant 3000 ans vous savez très bien que généralement à ta réalité bon moi je m'en connais mieux je me porte à ce niveau là et mais je me dis qu'au final j'ai pas il n'y a pas trop de critique à faire là dessus dans le sens où bon ils ont fait un combat de boxe ils ont subi jusqu'au bout ils sont un peu tapés sur la gueule bon au niveau de la communication on repassera mais bon ils ont assumé jusqu'au bout on peut rien leur dire même si je suis pas très fan de ce qu'ils produisent comme contenu et on sait très bien des placements de produits vraiment pour inventer sa flamme parce que benjamin avec les placements de produits qu'il nous a fait avec le confinement avant de démasque pourriez les bas à gilane avec toutes ces polémies qu'il nous a fait depuis des années et bah fallait trop moindre pour se réinventer au moins ils ont assumé jusqu'au bout ils se sont vraiment mis sur la gueule et il y en a qui se insultent à la raison interposée on attend toujours qu'ils ouvrent leur gueule et au moins là dessus on peut leur donner la médaille de l'honneur pas déconner non plus mais la seule phrase que j'ai trouvé cohérente bref les gens en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu comme d'habitude vous connaissez la chanson et sur ce on se rend rendez vous pour une prochaine vidéo c'est bon c'est bon Sous-titrage ST' 501